Musique Bonjour, c'est Dorothée Ragia. J'espère que vous allez bien, heureuse de vous partager la parole du jour qui se trouve dans Ephésiens 4 au verset 2 et dans laquelle Paul nous dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Et voici le verset 2 « En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, c'est-à-dire avec amour. » L'humilité, la douceur, la patience, l'amour font partie intégrante du fruit de l'esprit. Et tout ce qui vient du fruit de l'esprit, c'est ce qui est bon pour nous parce que ça vient de Dieu, ça vient de l'esprit de Dieu. La Bible nous dit que le fruit de l'esprit, c'est justement l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et elle dit ainsi que la loi n'est pas contre ces choses. Bien au contraire, la loi, la parole de Dieu, elle est pour ces choses. Maintenant, la Bible nous dit aussi ce que sont les œuvres de la chair. Et elle dit que les œuvres de la chair, en fait, ce sont finalement les œuvres du diable au travers de notre chair, c'est-à-dire au travers de notre nature non renouvelée par la présence de Dieu et par la parole de Dieu. Alors il est écrit que les œuvres de la chair sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, mais aussi l'envie, l'ivronnerie et les excès de tables et les choses semblables. Et Galate 5 finit en disant Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Or nous savons, selon Romains 14, 17, ce qu'est le royaume de Dieu. La Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que si nous marchons selon la chair, si nous vivons dans les œuvres de la chair, nous n'aurons pas le royaume de Dieu, c'est-à-dire que nous n'allons pas expérimenter la joie et la paix par le Saint-Esprit. Nous avons donc tout intérêt à obéir à la parole de Dieu et à cultiver le fruit de l'Esprit et non l'œuvre de la chair, afin que nous puissions vivre heureux. La parole de Dieu ne nous ment jamais, elle nous dit toujours la vérité et elle nous conduit toujours dans ce qui est bon pour nous. Alors décidez aujourd'hui de vivre d'une manière digne de Christ en privilégiant la douceur, la paix et l'amour, comme nous le rappelle l'apôtre Paul et c'est ainsi que chacun d'entre nous seront toujours vainqueurs. Je te souhaite une excellente journée, que Dieu te bénisse et à bientôt. Sous-titrage ST' 501